Les nombres de Fibonacci sont définis par les relations F0 égale 0, F1 égale 1, Fn plus 2 est égal à Fn plus 1 plus Fn pour tout entier n plus grand ou égal à 0. Montre que pour tout entier n plus grand ou égal à 0, on a cette formule-là. Il s'agit de la suite des nombres F0 égale 0, F1 égale 1 et à partir de F2, chaque terme de la suite est égal à la somme des deux termes précédents. Donc F2 est égal à 0 plus 1, c'est-à-dire 1, F3 est égal à 1 plus 1, c'est-à-dire 2, F4 est égal à 1 plus 2, c'est-à-dire 3, etc. Comme on nous demande de démontrer une formule toute faite concernant des nombres naturels, on peut procéder par récurrence. Regardons donc si la formule est vraie pour n est égale à 0. Donc nous souhaitons démontrer cette égalité-là. Partons du membre de gauche, le 0 plus 1 sera remplacé par 1, le F0 et le F1 seront remplacés respectivement par 0 et 1. Ainsi nous obtenons cette somme-là qui est égale à moins 1. Et le moins 1 peut s'écrire sous la forme moins 1 exposant 0 plus 1. Donc pour n égale 0, cette formule est OK. Supposons maintenant que cette formule-là est OK pour n égale k, où k est un nombre naturel quelconque. Donc nous supposons que cette formule-là est correcte. Et à partir de cette supposition, nous allons démontrer que la formule est aussi correcte pour k plus 1. Donc nous allons démontrer cette égalité-là sous cette hypothèse-là. Donc voilà notre hypothèse de récurrence et voilà notre thèse. Pour démontrer cette formule-là, nous partons du membre de gauche. Là nous voyons k plus 2, là aussi, donc cette somme est égale à celle-là. Le fk plus 2, fk plus 2, peut être remplacé par fk plus 1 plus fk, par définition de la suite de Fibonacci. Faisons cela, ainsi nous obtenons cette somme. Ensuite, nous calculons ce carré, nous n'oublions pas le double produit, et ici nous distribuons ce fk plus 1. Ainsi, nous obtenons cette somme-là. Somme dans laquelle nous distribuons ce moins sur ces parenthèses, et ainsi on obtient cette somme-là. Ce terme-là, celui-là et celui-là, donnent ensemble fk plus 1 au carré. Ces deux termes soulignés en vert donnent moins fk plus 1 fois fk, et ce terme souligné en bleu a été recopié. Ici, nous voyons apparaître une partie de notre hypothèse de récurrence, sauf que c'est justement opposé. C'est pour cela que nous mettons un moins en évidence, et ainsi nous obtenons justement cette partie-là de l'hypothèse de récurrence, et nous savons qu'elle est égale à moins 1 exposant k plus 1. Donc, on peut remplacer ces parenthèses par moins 1 exposant k plus 1. Et le moins qui se trouve là-devant, on peut l'écrire sous la forme moins 1 exposant 1, comme ceci. Et ce produit, ça donne bien moins 1 exposant k plus 2, c'est-à-dire moins 1 exposant k plus 1 plus 1. Donc, la formule est bien correcte. Au revoir.